Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 13 mai 2024. Je souris parce qu'il y a beaucoup de choses en signe de Terre, et moi qui suis un signe de Terre, je suis absolument ravi de cette grosse concentration de planètes dans le signe du Taureau, signe ami avec la Vierge, ami avec le Capricorne, ami avec pratiquement tout le monde en fait. Parfois un peu moins avec les lions, un peu moins avec les scorpions, un peu moins avec les versos, mais bon, déjà c'est énorme, signe gouverné par Vénus, de souplesse, bon anniversaire mes Taureaux, tant qu'on y est, c'est une bonne semaine pour vous, enfin ça devrait, c'est toujours multifactoriel, mais si le contexte de vie est bien bon, sain, en ce moment il y a plein 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 de choses qui se présentent d'un point de vue planétaire, ce que je vais rentrer, essayer de rentrer dans le détail maintenant pour vous expliquer ce qui se passe concrètement. Alors, la semaine démarre lundi avec un soleil qui est à 23 degrés du signe du Taureau, donc c'est la fête mes signes de terre, j'entends déjà poindre les remarques et nous mes signes d'air, quand est-ce que ça nous arrive, les bonnes choses ? Eh bien, rassurez-vous, en avant-première, vous allez découvrir mes signes d'air que le ciel change un petit peu, pour vous, ça démarre, ça arrive, à partir du lundi 20 mai, donc la semaine prochaine, je vais vous faire tout un lait sur le sujet, parce que cette année, le soleil quittera le secteur du Taureau en fonction de notre calendrier, et c'est là-dessus qu'on se réajuste, très précisément le lundi 20 mai à 13h01 en temps sidéral, donc plus de 2h, 15h en gros. Lundi 20 mai, 15h, le soleil quitte le Taureau pour rentrer en Gémeaux. Une année, ça va être le 20, une année le 21, une année le 21 au soir, une année le 20... Il y a toujours une variable qui est liée à notre calendrier, il y a une année mi-sixtile, c'est pas pour rien, des réajustements, et cette année, le soleil quittera le Taureau pour rentrer en Gémeaux, donc je vous dis lundi 20 mai à 15h, voilà, c'est dit. Donc, je ne veux que des remarques positives de la part de mes signes d'air, parce que la semaine prochaine, ça sera super, voilà, ça rime en plus, c'est sympa. Bref, pour l'instant, revenons à nos moutons, très bon pour mes signes de terre, disais-je, très, très bon même. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette semaine, non pas 4, mais une cinquième planète qui va arriver en Taureau. C'est pas anodin, allez voir, je rentre dans le détail. Donc, la semaine démarre avec le soleil à 23 degrés, on rentre dans la troisième décarte, ce qu'on appelle le troisième décant, 23 degrés. Et lundi, le soleil va se positionner dans le même axe, vu de la Terre, soleil dans sa lignée, dans son sillage, derrière le soleil, il y aura Uranus, conjonction soleil-Uranus. Ça risque d'être tonique, ça risque d'être chaud, ça risque d'être dynamique. Uranus, on le sait, il y a de la nouveauté, de l'originalité, de l'électricité, de l'intensité, de la soudaineté, entre autres, et j'en passe à des meilleurs, mais en tout cas, c'est très dynamisant. Soleil-Uranus, très, 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 très positif pour qui ? Et puis, il n'y a pas que. Alors, avant de dire pour qui, je vais vous dire qu'il y a aussi d'autres choses dans le secteur. Il y a également, soleil-Uranus, vous avez vu en taureau, il y a également Vénus qui est dans le secteur, et Jupiter qui est dans le secteur toujours. Lui, Vénus est à 17 degrés, donc va rejoindre tout le paquet, et Jupiter est à 27 degrés, donc à peine plus loin, il est encore dans la même séquence, dans la même zone, dans la même décade, en gros. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses en taureau. Très bon, donc, c'est parti. Très bon pour mes taureaux, très bon pour mes vierges, très bon pour mes capricornes, mais également, rapport de sextile, pour mes cancers et mes poissons. Vous cinq, faites-moi quelque chose de cette semaine qui arrive. Une telle concentration planétaire, c'est énorme, énorme. Surtout, je vais vous le faire en deux temps, il y a Mercure qui arrive mercredi 15, il arrive également en taureau, je vous dis, ça fait cinq, depuis la Lune, c'est Mercure qui est en place, à 19h06 en temps rectifié, mercredi soir, Mercure arrive en plus, donc ça fait cinq planètes en taureau. Je vous les refais, Soleil, Mercure, Vénus, Jupiter, Uranus. Énorme concentration. Soleil, vitalité, Mercure, communication, Vénus, charme, délicatesse, Jupiter, chance, Uranus, générateur, d'opportunité en créant cet élément de stimulation, cette décharge électrique qui pousse à faire bouger tout ce qu'il mérite, en fait. Et parfois, bon, faire un peu attention. Donc, énorme concentration en taureau, vous l'avez bien compris, je me répète, mais elle est tellement importante. Attention, en revanche, attention, si vous avez des planètes ou un axe qui sont en face en scorpion, j'en parle un peu de prudence cette semaine, mes scorpions, vous avez tout le paquet en opposition. Donc, quand on a des planètes en opposition, ce n'est pas aussi violent qu'un carré, paradoxalement. C'est, en revanche, un élément de tension qui se manifeste sous la forme d'une nécessité de faire des compromis, d'arrondir, de prendre en compte les besoins de l'autre, d'être davantage à l'écoute, de ne pas prendre trop à cœur, d'adoucir, de trouver des compromis, d'être élastique, d'être patient, d'être souple. Voilà, tout ce qui va réveiller cette quintuple opposition avec vous, mes scorpions. On est dans ce qu'on appelle votre septième maison solaire, opposé, en quelque sorte, tout l'endroit où on prend en compte, de façon pour une fois un petit peu majoritaire, ce qui vous vient de l'extérieur en matière d'influence, et surtout tout ce qui vient des partenaires, des associés, des relations proches, etc. On se met en position de stand-by, on laisse venir avec souplesse, et on ne rentre pas dans l'art, et on est diplomate, et pédagogue, et tout ce qu'il faut pour qu'on s'entende. Le message, il est très clair pour vous, mes scorpions. Et également pour mes versos et mes lions qui êtes en carré de cet énorme amas en taureau. Vous, c'est peut-être un peu plus tendu. Attention mes lions, là on est un modèle de patience, de tolérance, d'assouplice, de gestion paisible, de prendre sur soi, de laisser passer l'orage, d'être délicat, d'être attentionné, d'avoir de l'humour, tant qu'à faire. En ce moment, c'est la semaine où il faut procéder de cette manière-là, croyez-moi, ça marchera mieux. Et mes versos, enfin, ne vous embarquez pas dans des trucs où vous vous sentez étouffé, prenez la juste distance de façon à ne pas vous faire coincer, et puis vous aussi, pas de décision hâtive, on ne tranche pas dans le vif, on n'envoie pas tout balader, on prend le temps, du temps, on sait bien, le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui, c'est un adage qu'il faut se tourner en boucle, comme ça, comme un mantra, voilà, si on veut. Bon, je le dis avec le sourire, parce qu'il y a des périodes comme ça un peu plus sèches, celle-ci en est une, intégrée, tout simplement. Mais retenons que, encore une fois, c'est particulièrement heureux pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, mes cancers, c'est dit. Ceux dont je n'ai pas parlé, vous n'êtes pas concernés par la mare, mais vous allez certainement être concernés par ce que je vais vous dire maintenant. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé de qui ? Je n'ai pas parlé de mes sagittaires, par exemple, je n'ai pas parlé de mes balances, par exemple. Vous dites, mais j'aurais pu nous oublier. Ben non, je ne vous oublie pas, je vais y venir, vous allez voir. Il y a également des planètes en signe de feu. Donc, vous l'avez bien compris, il y a deux planètes en signe de feu en ce moment. Mercure, qui est toujours en bélier jusqu'à mercredi 19h, donc Mercure, le mental, l'intellect, l'intelligence, et également Mars, l'action, la volonté, l'énergie, la capacité à se prendre en main, le côté moteur. Je vous ferai un truc sur Soleil-Mars après, si j'ai le temps. Je vais essayer de faire un créneau rapide là-dessus. Donc, très bon au niveau communication, très bon au niveau action. Communication-action, c'est quand même la tête et les jambes, c'est pas mal ça. Pour mes béliers, parce que c'est en bélier, mais également excellent pour mes sagittaires, il fallait y venir. Excellent également pour mes lions, la bonne blague. Également, ça compense les carrés pour mes versos, réflexion-action, réflexion-action, là. Et puis, si les planètes sont en bélier, ça veut du bien à mes gémeaux. Je n'ai pas parlé beaucoup non plus. Voilà. Gémeaux, vous allez voir ce qui vous attend la semaine prochaine. Vous êtes prévenus. Je ne veux pas de commentaires, et nous, et nous, et nous, ça arrive. Patience. Donc, voilà le ciel. J'aime beaucoup les conjonctions Mercure-Mars. Encore une fois, c'est réflexion-action. On optimise les deux. Lorsqu'ils sont dans le même créneau, en feu, ça dépote. Il y a de l'énergie. Ce n'est pas ce qui manque. Le franc-parler, attention, mes béliers, quand même, parce que Mercure et Mars, en même temps, ça risque d'être assez direct. Les prises de position, on discompense un peu sans recul. Soyez un tout petit peu vigilant là-dessus, mais en soi, au niveau de la clarté d'esprit, du don qui consiste à être convaincant, c'est formidable. Très, très bon, tout ça. Voilà pour vous. Donc, on l'a vu. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai les planètes en poisson, c'est toujours les mêmes, me direz-vous. Toujours les mêmes. Il apporte des planètes en poisson, c'est Saturne, il monte tout doucement, il y a 17 degrés des poissons, donc il fiche la paix au premier décan, vous allez souffler. C'est votre tour, mes deuxièmes décan, d'être un peu sous pression des lagages nécessaires, de clarification. Saturne, prudence, c'est tout ce qui concerne aussi le Saturne, les articulations, c'est ça Saturne, l'infrastructure osseuse. Alors, quand il est en poisson, là, attention, les petits poissons, vos pieds, tout ce qui est articulaire. Deuxième décan surtout, pas bien grave, c'est passager, mais ce n'est pas mon domaine, je l'effleure de façon très légère, ce domaine-là. Également, attention, mes sagittaires, deuxième décan, un petit souci articulaire, bassin, tout ça, mes gémeaux aussi, si vous vous cognez en ce moment, faites un peu gaffe, deuxième décan. Et puis, il y a Neptune, toujours en poisson, en fin de signe. Donc, hypersensibilité pour mes troisièmes décans poissons, mes troisièmes décans gémeaux, vierges, sagittaires, prenez tout à cœur, donc prendre du recul, moi, troisième décan vierge, je sais, en ce moment, je suis plus réceptif, donc il faut prendre la distance. Relativiser tout ce qui nous arrive, avoir l'esprit plus ouvert, ça, ce n'est pas un problème, mais plus élastique, ça, c'est mieux, dans tous les cas. Mais en revanche, cette liaison Saturne, la sagesse, et Neptune, l'inspiration, compense, compense, très bonne aussi, pour ceux qui sont en sexile et en trégone. Donc, très bonne matière de sagesse et d'inspiration, d'intuition, même pour mes cancers, mes scorpions, il y a quand même des bons trucs pour vous, mes scorpions, mais également, en capricorne, pour les capricornes, pour les taureaux, vous allez me dire, les taureaux, vous êtes exceptionnellement gâtés, profitez-en. Et puis, voilà, c'est tout, quoi, capricorne, taureau, poisson, scorpion, alors c'est vous qui bénéficiez de la sagesse, donc il nécessite de prendre du recul, de façon à n'a rien précipité, et de raisonner dans le calme et la zen attitude, en vous fiant à votre instinct, à votre feeling, qui, en général, mes signes d'eau sont, est assez riche. Le feeling, il est, le mécanisme intuitif, chez vous, c'est un outil, un point, un plus, un avantage, par lequel il ne faut pas se faire noyer, mais qui se révèle être un merveilleux soutien, de sécurité, pour savoir jusqu'où, ne jamais aller trop loin dans tout ce qu'on touche, et avoir une vision la plus lucide et pragmatique, merci Saturne, sur qui et quoi, comment fonctionnent les interlocuteurs, et ce qu'ils attendent de vous, de façon à ne pas laisser de zone de flou. Saturne, il me cline tout ça, avec un talent particulier, pour être suffisamment sec, pour remettre au carré ce qui nécessite de l'être. Ouaf, voilà, ça en fait des infos. Voilà, à vous de trier maintenant. Bon, voilà ce que je vais vous raconter cette semaine. Alors, vite fait, bon, c'est rare, les hommes à planète Terre, cinq planètes dans le même coin, c'est rare, donc c'est intéressant, c'est une grosse concentration. Je vais vous faire un petit truc rapide sur, j'avais abordé le sujet, je vous le fais par petites touches, comme ça, c'est des petits compléments, j'aime bien, on en parle, ça nous nourrit tous réciproquement. Bon, j'avais fait un rapide laïus sur les soleils forts ou les soleils faibles, et les Mars forts et les Mars faibles. Vous voyez, quand je regarde un thème, allez, dis, un brûle pour poing, un coup de serpe comme ça, j'ai pris le réflexe, mais c'est parce que ça fait 30 ans que je pratique, donc c'est même plus, c'est le travail, quoi, c'est enfin, au revoir, au revoir. J'ai fait une sorte de parallèle entre trois planètes que j'appelle les planètes de prise à la réalité en matière d'expansion, face à la vie sociale. Il faut bien cibler le contexte. Les trois planètes sur lesquelles je m'appuie pour calibrer quelqu'un, mais en deux coups de cuillère à peau, consistent à appuyer sur les trois piliers qui vont être Soleil, Mars, Jupiter. Pas anodin, vous allez voir. Quand je regarde dans une carte du ciel, Soleil, Mars, Jupiter, ça me donne tout type des indices sur, c'est redoutable mon truc, sur quelle est la capacité de quelqu'un à prendre de l'expansion au niveau autorité, développement, potentiel, Soleil, tempérament, visée, ambition, terrain de visibilité, champ de chasse, entre guillemets. Et puis, je regarde s'il a les moyens de ses ambitions en retroussant les manches. Mars, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait de celle-là. Mars, Mars, je suis obsédé par Mars. Et puis, je regarde si son potentiel d'affirmation et de tonicité va tenir sur la durée. Alors, pour la durée, bien évidemment, on va regarder Saturne, c'est la sagesse. Mais on va aussi regarder Jupiter qui est le potentiel d'expansion, d'autorité d'expansion. Donc, quand j'ai Soleil, Mars et Jupiter de puissance, je ne m'inquiète pas beaucoup sur le potentiel de réalisation de quelqu'un. Bien évidemment, il y aura ce qu'on appelle les endroits où les planètes sont en maîtrise, plus ou moins ralentis, avec des aspects facilités au contrariant. C'est multifactoriel. Mais globalement, le noyau dur des énergies, il s'appuie là-dessus. Voilà, pour l'anecdote. Donc, vous allez avoir... Là où je suis un peu prudent, c'est lorsque je vois des Soleils puissants et des Mars et des Jupiter pas terribles. Parce que ça veut dire qu'on aura affaire à quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, mais qui aura du mal à retrousser les manches et qui aura du mal à déployer ses possibilités en matière d'expansion. À l'inverse, quand je vois des Soleils faibles, ce que j'appelle Soleil faible, Soleil fort, c'est Bélier, Lion, Sagittaire, Scorpion, Capricorne, ça, c'est Soleil fort. Après, Soleil faible, c'est ceux qui n'ont pas besoin d'occuper trop l'espace. Les Mercuriens, les Poissons, Balance, plus dans l'humain, Cancer, on est plus dans les délicatesses, on ne cherche pas à prendre trop d'expansion, statistiquement, encore une fois. Mais des profils plus faibles en conditions solaires avec des Mars puissants, c'est des perles. Moi, je les adore, ceux-là. Pas trop d'égo, mais beaucoup de potentiel. D'ailleurs, c'est en général ceux qui se mettent au service des autres. Ils ont du mal à se faire confiance, donc ils sont facilement exploitables, entre guillemets. C'est ça qui est affreux. Mais on les adore. Moi, je n'ai jamais de problème avec des profils qui ont des égaux faibles et des tempéraments actifs, dynamiques, moteurs, etc., puissants. Ceux-là, ce sont mes préférés, par nature. C'est pour ça que j'aime tant les Mars Bélier, les Mars Capricorne, les Mars Scorpion, mais j'aime aussi les Mars Vierges, les Mars Gémeaux, etc. Parce qu'on ne s'ennuie pas. Mars en Lyon aussi, ils sont un peu au dernier moment pour s'y mettre, mais quand ils bossent, ils ne font pas semblant, ce qui est un bonheur. Il y a une obligation de résultat chez Mars en Lyon. Voilà, pour l'anecdote. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et pour conclure, je vais vous reporter quelques citations. C'est mon dessert des citations que vous ne me faites pas en venir. Je me fais toujours une joie. Et là, j'en ai noté deux. Elles sont longues. Donc, voilà. La première, elle est de Frédéric, qui cite Nelson Mandela. Je vais me dire ce que vous en pensez. Alors, voilà ce que dit Frédéric à travers Nelson Mandela. Il nous écrit « L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualité à la portée de toutes les âmes sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. » Je vous la refais parce qu'elle est un peu longue. L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, l'absence de vanité, la capacité qu'on a à servir les autres, à être dans l'utile en clair, sont des qualités à la portée de toutes les âmes. C'est vrai, elles sont à la portée de toutes les âmes. Et ce sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Nelson Mandela. Voilà. Première citation. Puis la deuxième, que j'aime beaucoup aussi, elle nous vient de Bruna. Bruna nous fait parvenir une citation de Saint François d'Assise, que j'aime beaucoup également. celle-ci dit « Celui qui travaille avec ses mains est un ouvrier. Celui qui travaille avec ses mains et sa tête est un artisan. Et celui qui travaille avec ses mains, sa tête et son cœur est un artiste. » Belle celle-là. Allez, on la refait. « Celui qui travaille avec ses mains est un ouvrier. Celui qui travaille avec ses mains et sa tête est un artisan. et celui qui travaille avec ses mains, sa tête et son cœur est un artiste, Brunard Saint-Exupéry non pas Saint-Exupéry, Saint-François d'Assise j'aime beaucoup Saint-Ex aussi bon voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine j'espère que ça vous fera plaisir et puis que la vie est belle bonne semaine, merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages vos gentils commentaires, vos citations, tout ce que j'aime bon je vais essayer de vous traiter des trucs de Syntex, j'attends Syntex à bientôt, merci